Enchanté c'est Arman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une vidéo un petit peu plus détente que d'habitude puisqu'on va réaliser l'unboxing d'un petit chargeur à induction acheté sur Amazon, je vous mettrai tous les liens dans la description n'oubliez surtout pas que si les vidéos et les contenus de la chaîne vous plaisent et bien on like, on partage, on commente mais surtout on s'abonne pour ne rien rater et moi je vous souhaite la bienvenue sur Alors donc voilà le petit chargeur à induction de la marque AGPTEC, je ne sais pas trop comment ça se dit avec charge rapide, enfin il supporte la charge rapide, après ça dépendra forcément de l'adaptateur secteur que vous utilisez c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon mais qui est fabriqué en Chine et qui vient d'un fabricant chinois la marque est d'ailleurs chinoise, je vous mettrai les liens de l'article dans la description Alors c'est un modèle qui logiquement est plutôt sympathique, je l'ai pris aussi un peu pour son design alors il est bien enveloppé et puis il est protégé par une petite mousse, ça c'est plutôt sympa ici on a le chargeur à induction qu'on va déballer à la fin et là donc on a la petite notice les petits avertissements qui sont en français il y a une partie en français et ça c'est plutôt cool alors bien entendu le temps de charge et bien varie suivant la puissance de votre chargeur ici on peut utiliser un chargeur secteur qui va nous fournir une puissance maximale de 10 watts et donc ensuite nous avons le petit câble USB type C de fourni avec et puis là encore une petite notice et là nous avons le petit chargeur, enfin la petite plaque à induction on peut appeler ça comme ça et bien elle est plutôt jolie alors on a le petit logo AGP Tech qui est pressé, tamponné on va dire sur le revêtement il est un petit peu renfoncé, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra et ici on a un petit revêtement en tissu un petit peu, ça fait un petit peu aspect de jean ça évitera forcément d'abîmer votre téléphone, vous pourrez le poser dessus sans risquer de le rayer et en dessous voilà les simples indications pas de recharge rapide sans fil avec les puissances à utiliser au niveau de votre adaptateur secteur donc courant continu 5 volts 2 ampères ou courant continu 9 volts 1,67 ampères et maximum vous pourrez retirer 10 watts de puissance de petite pâte de recharge ici vous avez bien entendu le petit port USB type C et on va tester tout de suite et donc là quand on le branche, je l'ai branché directement au port USB de mon PC je vais vous remontrer, on voit que la petite LED s'allume au moment du branchement et ensuite elle s'éteint et là on va pouvoir tester du coup la fonction de recharge sans fil avec mon téléphone alors c'est un THL Knight 2, ce n'est pas un téléphone, une marque très connue mais il est compatible, recharge sans fil donc voilà, on voit tout de suite que la recharge se lance déjà la petite lumière s'allume là-haut pour montrer qu'il est en charge alors je vais vous mettre la luminosité de l'écran un peu plus forte pour qu'on puisse voir et bien ça fonctionne voilà, le téléphone est en charge, batterie en charge donc c'est parfait, j'ai rien à dire du coup sur ce produit puisqu'il fonctionne maintenant à voir forcément à l'utilisation dans le temps et bien je ne vais pas attendre plus longtemps pour vous dire que ça fonctionne très bien la charge rapide fonctionne parfaitement rien à signaler mais déjà ça a l'air d'être un produit de plutôt bonne qualité en tout cas les avis sur Amazon sont plutôt positifs il est vraiment très léger, il a un très bel aspect et il n'est pas très cher c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris il n'est pas cher et en même temps il fait vraiment de bonne qualité il ne va pas rayer votre téléphone si vous n'avez pas de coque le tissu dessus, en tout cas la matière est vraiment très douce et je pense n'abîmera pas votre téléphone donc ça c'est vraiment un bon point je vous mets le lien bien entendu du produit dans la description cette vidéo n'est pas sponsorisée le lien n'est pas affilié donc je ne toucherai rien du tout c'est vraiment mon avis personnel sur ce produit et il est plutôt bon alors si cette vidéo vous a plu et bien comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites sont vos idées et moi je vous dis à bientôt